Bonjour à tous, alors avant de donner la parole à Rodolphe puis à Romain pour vous parler d'objets connectés, je vais juste me présenter pour vous situer pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc je travaille sur différents projets qui concernent le digital, évidemment les objets connectés. Mon vrai job c'est d'être responsable marketing digital pour CPM, qui est une société spécialisée dans le marketing terrain, qui appartient à Omnicom. Donc ce qui me permet de voir un petit peu comment évolue la vie des marques sur le terrain, que ce soit sur le retail ou ailleurs. On va commencer par une approche un peu plus technique, je vais introduire et passer la parole à Rodolphe, qui va nous présenter l'entreprise Sigfox, qui est un opérateur, je crois, spécialisé en tout cas pour les objets connectés. Merci Kim. Effectivement, les objets vont être de plus en plus connectés. Je sais que dans l'audience d'aujourd'hui, l'objet connecté, c'est surtout la tablette, le PC et le smartphone. Nous, ce que l'on pense, c'est qu'il va y avoir énormément plus d'objets qui vont être connectés. Et dans notre quotidien, on en parle depuis quelque temps. Vous avez peut être pensé au frigidaire qui vous dit si vous avez du lait. Mais en fait, il y a des applications beaucoup plus concrètes qui arrivent et dont certaines, je pense, auront un intérêt pour votre marketing. Alors pourquoi Sigfox? Sigfox, eh bien parce qu'on a constaté que pour ces objets du quotidien, qui sont souvent très peu chers, je vous donnerai quelques exemples, on avait besoin d'une connectivité très, très peu chère parce qu'en fait, il y avait des messages très petits à communiquer. On sait qu'on est dans le monde du haut débit. Avec YouTube, on peut déclencher des révolutions quelque part dans le monde. Mais avec Twitter aussi, avec un tout petit message, on peut aussi déclencher une révolution. Et en fait, Sigfox, c'est un peu le Twitter des télécoms. Et on pense que des petits objets qui transmettent des très petites informations à très haute valeur peuvent avoir un grand impact business. Alors comme exemple, au centre du slide, vous voyez le compteur d'eau qui est le cas historique des objets connectés. Évidemment, il s'agit d'avoir une facture correcte, toujours à jour, de pouvoir la consulter sur le web. Donc de l'audience sur le web qui peut être aussi intéressante. Et puis évidemment, des services à valeur ajoutée, par exemple, de savoir s'il y a une fuite d'eau. Et puis, si vous êtes une compagnie d'eau, l'occasion de dialoguer avec votre client en ligne parce que vous l'avez amené en ligne, consulter cette information. On a également certains de nos clients qui travaillent sur le tracking, que ce soit de voitures, d'animaux. Aujourd'hui, c'est plutôt haut de gamme, assez cher. Ça consomme beaucoup d'énergie avec des solutions. On peut tenir des années avec un tout petit, tout petit objet qui, si vous n'êtes pas proche de votre voiture ou de votre chien, vous avez par exemple un porte clé magnétisé. À ce moment-là, il va envoyer une coordonnée GPS. Donc on voit bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Une simple petite information, la coordonnée GPS de votre chien qui est perdue, elle a une valeur énorme. Il n'y a pas besoin d'avoir du Wi-Fi ou même du GSM pour le faire. Et donc avec Sigfox, on construit le réseau qui va offrir cela. Un autre exemple peut être l'incendie. Comme vous le savez peut être, il va être obligatoire en Europe en 2015 d'avoir des détecteurs d'incendie et dans un quart des cas, le détecteur d'incendie ne fonctionne pas. Donc là aussi, l'information qui a de la valeur, ce n'est pas forcément d'envoyer s'il y a un incendie. Bien sûr, on envoie cette information, mais c'est de tous les jours confirmer que le détecteur de fumée fonctionne parfaitement. Donc là, c'est une information que l'on peut véhiculer et qui, effectivement, peut avoir énormément de valeur, même si c'est un tout petit débit. Et Rodolphe, alors donc, tu m'as parlé tout à l'heure de certaines références que tu peux citer. Est ce que tu peux nous les citer et éventuellement nous expliquer en quoi la valeur ajoutée de l'objet connecté peut peut être même développer une monétisation ou un modèle de service? Absolument. Donc, le détecteur de fumée, c'est la MAF avec qui nous travaillons. Donc, on voit bien l'intérêt pour eux. Donc, c'est un intérêt direct au niveau, effectivement, de la réduction. Puisque, évidemment, quand il y a un dommage, plus le feu est détecté tôt, on peut passer de dommages en dizaines de milliers d'euros à centaines de milliers d'euros quand il est détecté tardivement. Mais il y a aussi un intérêt pour eux de fidélisation et là aussi d'amener le client sur le Web et de le faire rentrer dans une auto gestion de ses services. Puisque, en fait, le parcours client est extrêmement simple. Au départ, vous achetez dans, je ne sais pas, à Castorama votre équipement. Il y a un petit numéro. Vous envoyez sur un serveur SMS la coordonnée du numéro. Donc, vous êtes automatiquement repéré avec votre numéro de mobile et ensuite, vous recevez un SMS de confirmation. Donc, vous savez que votre appareil va fonctionner à partir de là. Et sur ce numéro là, vous recevrez toutes vos alertes de dysfonctionnement éventuel de l'appareil ou d'incendie dans le pire des cas. Et en plus de ça, vous allez du coup sur le Web rentrer des informations plus détaillées, configurer votre service, suivre du coup votre campagne d'assurance, etc. Et donc, évidemment, potentiellement avoir toute l'interactivité du Web en plus. Et pourquoi un réseau cellulaire dédié à l'objet ? Alors là, ça, c'est vraiment la partie technologique. Il y a un problème fondamental qui est effectivement l'énergie et la couverture, etc. Et donc, effectivement, on a construit, pensé une technologie qui fait ça, qui ne fait que ça. Le principal différenciateur, c'est la consommation d'énergie. On consomme 300 fois moins que le GSM. Vous savez que vous devez télécharger électriquement votre téléphone tout le temps. Si c'est un capteur de fumée au plafond, ça va devenir compliqué. Vous n'avez pas vraiment envie d'amener un fil électrique à votre plafond et vous n'avez pas non plus envie de prendre l'escabeau tous les trois mois pour le changer. Donc, il y a une vraie, vraie limitation dans les départements marketing produits de chez tous nos clients qui cherchaient une solution. Et donc, il n'y a pas de miracle. Le GSM a été fait pour faire des longues communications, pour faire du haut débit, pour faire tout ce que l'on voit aujourd'hui avec les applications, etc. Ce n'est pas adapté pour les objets. Et il fallait un nouveau réseau. Et c'est nous qui le construisons pour la France. Et donc, maintenant, également à l'international. Donc, toute l'Europe sera couverte d'ici mi 2015. Sachant que la France est déjà couverte à 81%. Donc, en fait, vous intervenez vachement en amont. Désolé pour le vachement. En fait, quel est l'écosystème d'intégration de Sigfox ? Est-ce que vous allez avoir des entreprises qui vont intégrer votre technologie ? À quel moment ? Voilà. Alors, en fait, l'écosystème est en grande partie existant, puisque l'objet connecté ou l'internet des objets, c'est un petit frère du machine to machine. Et ça, le machine to machine, ça fait plus de 10 ans, évidemment, que ça existe. Il y a déjà des millions et des millions d'objets qui sont connectés en Europe et dans le monde sur ces technologies-là. Aujourd'hui, dans le grand public, ça va être, par exemple, les TomTom, qui sont évidemment connectés pour avoir des informations temps réels. Et donc, il y a également aussi des applications autour des alarmes de maison aussi, également, par exemple, qui sont assez connues du grand public. Donc, c'est des applications qui sont assez chères, où on va payer en dizaines d'euros par an minimum, avec une certaine complexité technologique et un terminal qui peut coûter quand même plusieurs dizaines d'euros. Sur les solutions Sigfox, en fait, on ajoute un nouveau cran avec des modems, des terminaux qui vont être en quelques euros et des coûts annuels en quelques euros seulement. Donc, on rentre complètement dans des solutions beaucoup moins onéreuses, mais dans un écosystème qui est déjà existant grâce à l'industrie du machine to machine. Alors, je vais juste me déplacer. Merci, Rodolphe. Bref, on va, moi, je vais rebondir, en fait, sur ce nouvel écosystème, finalement, d'intégration, de nouvelles technologies qu'on va additionner aux objets, bien de consommation classique. On va, finalement, alors je veux bien, si on peut passer les slides, les slides de, mes slides, s'il vous plaît. Oui, non, c'est un PDF, c'est un PDF avec de la typo noire sur mon blanc. Sinon, je peux vous raconter mes vacances aussi, parce qu'il paraît que ça marche bien. Alors, en attendant les slides, en fait, qu'est-ce que c'est un objet connecté ? Qu'est-ce que c'est un objet connecté ? Qu'est-ce que c'est un objet connecté pour un utilisateur ? Qu'est-ce que c'est un objet connecté pour une marque, pour celui qui va le lancer ? Yes. Et, en fait, si on vulgarise, basiquement, la notion d'objet connecté du côté utilisateur, c'est quoi ? C'est mixer un service avec un bien de consommation classique, ce qui va permettre de faire de la disruption, peut-être, pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il va utiliser un objet d'une autre manière. Et puis, si on vulgarise du côté de l'annonceur, ça va être aussi peut-être un moyen de déployer des nouveaux services, de mesurer à quel point ils sont qualitatifs, à quel point ils sont bien réceptionnés par l'audience, et de faire peut-être un peu de CRM autour de ça. Donc, on a vraiment des objets augmentés qui vont faire autre chose, voire plus de choses qu'on a l'habitude de faire avec. Si on va un peu plus en détail, je voulais juste introduire sur la façon dont évoluent les choses chez nous, les Français. En très peu de temps, on a changé nos habitudes d'achat. 98% des Français font une recherche sur Internet avant d'aller en magasin. 76% des utilisateurs de smartphones l'utilisent in-store, c'est-à-dire en point de vente. Et 48% des Français utilisent aujourd'hui, tous les jours, au moins 3 devices, si ce n'est plus. Et pourtant, on a une multiplication des devices qui n'est pas si âgée, ce qui montre bien qu'il y a un taux d'adoption qui est assez énorme et assez rapide. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la technologie, aujourd'hui, nous a permis de penser autrement l'utilisation de notre écosystème, de notre téléphone. Les technologies embarquées nous permettent d'être plus créatifs, d'être plus disruptifs. On utilise le contenu qu'on a sur Internet d'une autre manière pour nous aider, pour faire des économies. On va aussi être habitués de plus en plus à la convergence, à avoir un seul ID. C'est une grosse problématique pour les retailers, avoir un seul ID par client, avoir un seul ID par produit, pour pouvoir traquer correctement le consumer d'journée. Et puis, il y a tout l'aspect collaboratif. On puise dans la force et dans les avis de chacun pour pouvoir améliorer notre mode de consommation. Et si on prend du côté annonceur, marque ou industriel, c'est une manière d'être les premiers parfois sur le marché, de pousser le management par l'innovation, d'être first to market. Et on remarque que du coup, ça va s'additionner d'autres problématiques. Puisqu'on a de la connectivité, on a forcément beaucoup de data. Donc, qui dit beaucoup de data, à un moment donné, il va falloir la synchroniser, cette data. Et puis, on augmente les objets de service. Et puis, les objets, c'est palpable. Donc, on a la notion de tangible, qui est extrêmement intéressante, qui va venir renforcer le service. Le tangible, c'est quelque chose qui date, qui va se trouver chez l'objet, mais qui va se trouver aussi chez les pureplayers, qui va se trouver chez les services. On peut parler, par exemple, de pureplayers comme Mythic. Mythic va créer des soirées pour que les célibataires se rencontrent dans la vraie vie. Il y a la notion de tangible qui est de plus en plus demandée de la part de l'utilisateur dans l'internet. Exactement. Il faut que ça devienne tangible, sinon c'est absolument pas intéressant. Donc, un service, 6 minutes, d'accord. Alors, je vais pas parler des expériences de Mythic. Et l'idée, en fait, c'est que derrière, il va falloir développer des modèles, des patterns, en essayant de mesurer le taux d'implication de certains facteurs clés, à quel point mon objet va pouvoir vivre aussi hors connexion, qu'est-ce qu'il va pouvoir développer comme data, est-ce que je vais pouvoir activer de nouveaux services, enlever peut-être une partie de mes efforts sur l'investissement d'autres services, et du coup pousser à la disruption aussi sur ce produit que j'ai fait, que j'ai connecté à Internet. Et l'idée aussi, c'est de délivrer un objet très personnalisé. C'est le rêve de tous les marketeux de faire du one-to-one. Le service connecté permet de développer ceci. Alors, pour pouvoir justement faire une transition intéressante, je vais passer la parole à Romain, qui va nous parler de tracking, puisque forcément, on multiplie les objets, ça devient très intéressant de faire des objets connectés, donc on va les multiplier, mais donc on va multiplier potentiellement les ID, on va multiplier les canaux de diffusion et de distribution, et il va falloir traquer tout ça. Romain. Exactement, donc on a quand même déjà beaucoup parlé de tracking aujourd'hui, et nous, à Taktads, on s'intéresse aussi au tracking, mais on a fait un pas en arrière, et on a regardé ce qui se passait autour de nous, et on a vu que, comme on vient de l'évoquer, on est entouré de plus en plus d'objets connectés, et que si on se place du point de vue d'un marketeur, ou de quelqu'un qui fait de la publicité aujourd'hui, on se dit qu'il va être de plus en plus difficile d'assurer la cohérence de ces opérations marketing demain, de la cohérence autour du même individu, qu'on aura du mal à reconnaître derrière ces différents écrans. Et donc c'est à partir de ce constat, finalement, assez simple, que Taktads est né, et ce qu'on fait, c'est qu'on a essayé de penser un système de tracking qui soit conçu pour le cross-device, et pour l'industrie du marketing et de la publicité. Le tracking cross-device, c'est une idée assez simple, c'est que vous avez un visiteur qui se présente sur votre site ou sur votre application, il se présente depuis différents écrans, et vous avez envie de savoir qui c'est, vous avez envie de lui attribuer un identifiant, et vous avez envie que cet identifiant soit transposable sur l'écran suivant, c'est-à-dire le soir quand il se reconnectera dans son lit, sur sa tablette, ça serait pas mal si je savais qui c'était. Et au fond, c'est ce que Taktads, on essaie de faire, donc on essaie très simplement de rapprocher des profils d'utilisateurs provenant de différents écrans autour de ce qu'on pense être la même personne, et on le fait avec une approche un peu innovante, qui est une approche statistique. Et là, je retombe sur le big data, qu'on a aussi également beaucoup évoqué. Donc Taktads, en quelques mots, c'est qu'on fait du big data dans le but du tracking, avec pour seul objectif de reconnaître les visiteurs, et on développe des technologies qui vont dans ce sens. D'où on est parti ? On s'est dit qu'il y avait un gros problème dans l'industrie qui était le problème des cookies. Si on regarde l'industrie du marketing digital aujourd'hui, elle est depuis quelques années construite entièrement sur les cookies. Que vous fassiez du ciblage, du tracking de conversion, que vous utilisiez une solution d'analytics, que vous fassiez de l'attribution, la technologie fondamentale de tracking qui est derrière tout ça, c'est les cookies, et particulièrement les cookies tiers. On voit que c'est la source du problème aujourd'hui, parce qu'un cookie, déjà, en dehors du navigateur, ça ne sert à rien, il n'est pas possible de placer des cookies en dehors d'un navigateur. Et d'autre part, les usages font que vous passez de plus en plus de temps en dehors du navigateur, sur des devices sur lesquels les cookies ne sont pas applicables. Ça se double en plus d'un second problème, qui est que les géants du web, dans un mouvement assez habile, sont en train de parler de la remise en cause de ces cookies, donc de la technologie en général. En présentant ça, en grande partie, comme étant nécessaire pour le respect de la vie privée des utilisateurs, on peut penser que c'est surtout pour capter à leur profit toutes les données de tracking qu'ils vont être les seules à pouvoir générer. Et donc, on s'est dit qu'il y avait de la place pour changer tout, et réinventer le tracking publicitaire et marketing, autour d'une idée assez simple, qui est qu'un internaute nous confie un certain nombre de données, des données concernant son appareil, des données concernant sa navigation, des données concernant son identité parfois, et que chaque visiteur nous confie un nombre de données qui est variable, et sur lesquelles pourtant on va devoir construire une solution de tracking. Et donc, l'approche, la réponse à ça, c'est de construire des algorithmes, des modèles statistiques, qui permettent, en fonction du niveau d'information auquel vous avez accès, en fonction de chaque visiteur, d'attribuer un identifiant. Et donc, c'est ça ce que nous faisons à Tactaz, avec déjà deux technologies que nous distribuons, qui sont tout d'abord une technologie de tracking sans cookies, qui nous permet de nous passer de cookies pour faire du tracking web et mobile. Et d'autre part, la technologie la plus disruptive, qui est l'idée qu'une fois qu'on a bien identifié un visiteur derrière un écran, avec un certain nombre de ces données qu'on est capable de récupérer, on va pouvoir le rapprocher d'un visiteur d'un autre écran. Et au bout d'un certain temps, au bout d'un certain volume de données qu'on va analyser, on va pouvoir finalement se dire que c'est probablement, on est toujours dans la probabilité, c'est probablement le même visiteur derrière ces différents écrans. Et ça, ça va nous permettre, derrière, d'adapter notre façon de faire du marketing et de la publicité, et d'intégrer ces informations à nos outils déjà existants, donc les outils d'analytics, nos outils de CRM, notre data management platform, quand vous en avez une. Et voilà en quelques mots ce que fait Tactaz aujourd'hui. Tactaz, on a un système de tracking qui a été pensé pour le cross-device, et donc pour la multiplication des objets connectés. Donc si je rebondis sur l'exemple d'un objet connecté tel qu'une machine à laver, une machine à laver connectée, ça n'a aucune utilité en soi. Un client n'achètera jamais une machine à laver sous prétexte qu'elle est connectée. Par contre, une machine à laver qui capte sa panne, qui envoie l'information par le biais de SIGFOX, notamment dans le cloud, et que vous êtes capable de rattacher ce signal à votre donnée de CRM concernant votre client, derrière vous allez pouvoir utiliser cette information pour adapter votre communication vis-à-vis de ce client unique que vous aurez identifié. Et donc c'est pour cette partie-là que Tactaz interviendra demain, si jamais vous vendez des machines à laver connectées. Et pour boucler la boucle de la machine à laver, ce qui est intéressant aussi dans la manière de concevoir un service, ou de concevoir un objet pour les équipes de conception et le marketing, c'est se dire que l'objet va avoir un cycle de vie qui va être maîtrisé différemment. Si on le connecte, si on met de la data, c'est qu'on va déployer tout un tas de nouveaux services qui vont être mis à jour, qui vont peut-être être changés, qui vont peut-être accueillir encore de nouveaux services, de nouvelles applications à cet objet. Du coup, ça fait repenser le cycle de vie, mais aussi le prix, le mode de distribution, et la façon comment on va positionner un objet qui va avoir sa nature, qui va peut-être un petit peu changer. Voilà. C'était un peu surprenant comme session, mais enfin il en faut une, merci beaucoup. Juste une question à Tactaz. S'il n'y a pas de cookie, qu'est-ce que vous envoyez sur le post-client ? En fait, on peut identifier quelqu'un sans cookie, déjà. Un cookie, c'est tout simplement un petit morceau de texte sur lequel vous allez stocker un certain nombre d'informations. Parfois, on a un identifiant client. Pour utiliser un cookie, vous avez déjà besoin d'avoir accès au client, vous avez besoin d'avoir accès au navigateur. Ce qui n'est pas du tout le cas dans un certain nombre de navigateurs, d'ores et déjà, si vous regardez Safari aujourd'hui, les cookies tiers, qui sont ceux qui sont principalement utilisés dans l'industrie, sont désactivés par défaut, enfin refusés par défaut. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, vous n'arrivez déjà pas à suivre une partie de votre audience. Alors vous, vous envoyez quoi pour les identifier ? Alors nous, on se base, il y a plusieurs scénarios, il y a un degré minimum de réponse qui correspond grosso modo à un log de serveur sur lequel vous avez toute une série d'informations qui vont nous permettre de distinguer ce visiteur d'un autre avec un premier niveau de précision. Et si jamais vous avez accès côté client, donc imaginons au device, par le biais d'un site internet ou d'une application, vous allez pouvoir augmenter ce degré de précision en récoltant toute une série d'informations qui ne veulent rien dire en soi, des outils, des informations de paramétrage, de configuration de votre appareil et aussi, de façon plus qualitative, la façon dont ce visiteur regarde votre site, c'est l'heure à laquelle il se connecte. Et tous ces éléments-là, en fait, sont porteurs d'entropie, donc vous distingue d'un autre visiteur et va nous permettre d'attribuer un identifiant. D'accord, il y a l'identifiant, vous n'appelez pas ça un cookie, mais c'est un identifiant. Oui, parce qu'en fait, il faut distinguer cookie d'identifiant. Cookie, c'est la technologie qui va vous permettre de créer, stocker et accéder à l'identifiant du visiteur. Nous, on propose une technologie qui a exactement les mêmes attributs, qui va vous permettre de créer cet identifiant et d'y accéder à chaque fois que vous avez besoin pour reconnaître votre visiteur. C'est quand même un identifiant unique qui va être hébergé dans le browser. Non, pas du tout. C'est où s'hébergé ? C'est complètement côté serveur quand c'est nécessaire. Oui, mais il doit être dans le poste client aussi. Enfin, cet identifiant doit se trouver sur le poste client pour être reconnu par le serveur. Non, pas nécessairement. Et c'est ça la force de l'approche. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin que l'idée du cookie. C'est de se dire que chaque visiteur est unique. Et il n'est pas seulement unique parce qu'il a une identité, un visage différent. Il est aussi unique par la façon dont il souhaite accéder au service et par les informations qu'il va souhaiter me confier à moi, annonceur. Et donc, vous allez pouvoir construire des profils qui seront plus ou moins uniques en fonction de l'information à laquelle vous allez pouvoir accéder. Et ça, c'est très important dans le monde de demain où les internautes sont de plus en plus sensibles à l'usage qui est fait de leurs données. Bien sûr, bien sûr. Mais la question est comment c'est fait. Mais c'est une expertise technique. On donnera la réponse, je vous le promets. Voilà. Il y a quand même une question dans la salle. Oui ? Ont-ils une âme ? Oui, bien sûr. Alors, oui, dans certains cas. Donc, répondre de façon générale, ça va être un peu compliqué. Donc, il y a la notion du foyer qui est importante. Donc, on va pouvoir rattacher, si vous voulez, cet objet connecté à un foyer. Donc, si on est capable de retrouver les personnes qui constituent ce foyer, on pourra faire des vignettes intelligentes. Mais là, on va un peu loin. Par exemple, quand on regarde le smartphone ou la tablette, qui peut être également utilisé par plusieurs personnes dans le sein d'un foyer, si vous vous basez uniquement sur un cookie, vous n'allez voir qu'une seule personne derrière cette tablette. Si vous vous basez sur une approche un peu plus intelligente, et si vous regardez, notamment, du point de vue qualitatif, quels sont les sites fréquentés, à quelle heure, de quelle façon, quels articles, quelles thématiques. Donc, toute une série de données auxquelles vous avez accès et qui ne disent rien sur l'identité de l'individu, mais qui permettent de le distinguer des autres membres du foyer et donc de lui attribuer un ID différent. Alors, je vais en voir... Oui, alors, la dernière, et puis on va passer absolument. Est-ce que c'est comme une empreinte ? Alors, oui, donc, on parle beaucoup de device finger printing, de device finger printing, qu'on présente comme la technologie qui va permettre de remplacer les cookies. Le device finger printing, c'est donc cette idée d'empreinte, c'est que vous allez prendre les éléments de configuration de l'appareil et qui sont mis bout à bout, vont vous permettre de créer une sorte d'empreinte unique de cet appareil. C'est une idée qui est très intéressante, donc c'est la théorie de l'information, c'est-à-dire que vous avez des informations qui sont plus ou moins porteuses d'entropie, donc qui vous permettent de les distinguer plus ou moins d'une autre information. Et donc, c'est cette idée-là qu'on a reprise, mais qu'on a enrichie, c'est-à-dire que pour l'industrie du marketing et de la publicité, l'appareil en soi, il n'a pas grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la personne qui est derrière l'appareil. Et donc, vous pouvez, au-dessus de cette empreinte de l'appareil, ajouter toute une série d'informations qui vont justement vous permettre de distinguer notamment les différents membres d'un foyer. Alors, je vais faire une blague pour Chlore tomber totalement à plat. Je m'en excuse. Déjà, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez un pleu à Jodassin ? Non ? C'est marrant. Et vous avez... C'est très flatteur. Ça me fait plaisir. Oui, absolument. Et vous avez appelé votre société Takad. Vous me voyez venir ? Tak-tak, 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 s'il n'y a plus personne. Voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas chanter, mais la prochaine fois. Et on va...